Alors sans plus attendre, je vous demande d'accueillir Stéphane Bach Bonsoir Euh apparemment il y a une erreur, le plateau de Midi les Zouzous c'est pas ici hein Ah non mais en fait moi je suis humoriste en fait tu vois Toi t'essayes d'être animatrice, moi je suis humoriste Bon, au tout pour moi Alors vous l'avez compris, c'est le plus jeune humoriste de France Je vous demande de l'encourager très fort, Stéphane Bach Bonsoir Alors bonsoir à tous, moi je me présente, je m'appelle Stéphane Bach, j'ai 14 ans Et moi vu que je suis super jeune, j'ai un avantage sur les autres humoristes C'est que j'ai pas de concurrence directe Parce que personne n'ait fait des blagues d'un mec de 14 ans hein À part Arthur Mais j'ai aussi des inconvénients à 14 ans Ce soir j'ai pas d'histoire cochonne à vous raconter comme tous les comiques Vu que moi j'ai jamais fait l'amour Bon aussi une fois avec ma cousine Mais bon vous savez Tradition de chez nous hein, en plus c'est mon père qui m'a forcé Je vois qu'il y a pas mal de gens qui sont choqués Mais je vous préviens je m'en fiche Parce que mon père est signé d'autorisation Donc s'il se dit de la merde, c'est lui qu'il va en prison Voilà, aucun problème Donc je vous disais que j'ai 14 ans Ça veut dire que j'ai pas le droit de boire d'alcool Ni de sortir seul le soir Et le droit de prendre aucune décision sur la vie de ma famille En fait j'ai une femme musulmane Vous applaudissez ça aux bandes de racistes J'habite une petite ville dans le 93 qui s'appelle le Blanc-Ménil C'est marrant comme nom Blanc-Ménil Parce que le seul truc blanc à la base c'est les passages péton Et les dents des renois Je suis dans un collège des ZEP C'est ici La zone d'éducation pour les primates Et franchement Franchement c'est dur d'être noir et collégien à Blanc-Ménil Il y a deux jours je me suis fait arrêter par des flics Je lui ai dit oh non Pas un contrôle, j'ai pas révisé On me dit t'inquiète nous non plus on a pas révisé C'est pour ça qu'on est flics Je sais pas faire l'accent marseille C'est un accent mi-Marseille, mi-congolais Et dans mon collège de ZEP Il y a beaucoup de racisme Je me souviens qu'un jour notre CPE est venu dans notre cours Il nous a dit bon les Blancs Vous vous mettez de ce côté là On va voir ce que vous voulez faire plus tard Et les Noirs vous mettez de ce côté là On va voir ce que vous pouvez faire plus tard Et je pense qu'aussi on parle pas assez des renois dans les livres d'histoire Parce que je vous jure La seule fois où je vois un Noir dans mon livre d'histoire Il en slip et il se fait fouetter Vous savez qui c'est le plus gros des racistes pour moi ? Moi C'était mon père Je vous jure il m'exploitait Quand j'étais petit il me faisait poser pour l'UNICEF Ouais l'enfant avec des mouches dans la bouche c'était moi Bon il y avait un petit avantage C'est que vous pouvez faire les photos à la maison Vu que c'est le même bazar qu'au Darfour Et mon père quand il a vu que moi je me suis mis à faire de la scène Il s'est mis à écrire des vannes Un jour il m'a appelé il m'a dit Viens là viens là écoute celle là Bonjour est-ce que je pourrais parler à Paul s'il vous plaît ? Je lui ai dit à Paul qui ? Paul emploi ! Je lui ai dit franchement papa Je préférais quand tu me battais C'est pas possible ça Et si je vous parle de mon père C'est parce qu'en ce moment il est en pleine crise de la quarantaine Donc il s'est mis sur les réseaux sociaux Facebook, copains d'avant tout ça Sauf qu'il attend que ses copains d'avant ils aient internet Je vais arrêter de le charrier Parce que c'est lui qui m'a poussé à faire de la scène C'était pour se faire de l'argent sur mon dos Ouais c'était pour se faire de l'argent sur mon dos Qu'est-ce que je vous racontais C'était pour se faire de l'argent sur mon dos Je pense qu'il a eu raison Quand même je pense qu'il a eu raison Parce qu'aujourd'hui je suis sur la scène du Grand Rex Les plus grands ont marché sur cette scène Jamel Debbouze a marché sur cette scène Gad Elmaleh a marché sur cette scène Grand corps malade a boité sur cette scène S'il y en a qui veulent me parrainer pour l'UNICEF Je vous attendrai à la sortie pour prendre des photos Merci à vous je m'appelle Stéphane Bach Merci à vous Merci à vous